Je suis rendu à l'exercice numéro 4 du cours 1. Je vais rentrer en mode esquisse, je vais aller choisir mon plan de face. Donc ici, je vais mettre mon origine au centre. Quand vous allez faire des pièces, choisir le centre de la pièce, un endroit où c'est symétrique, un endroit où il part beaucoup de côtes, pour votre origine, ça facilite après le dessin. Souvent aussi, l'origine peut être positionnée en fonction de l'intention de conception du dessinateur. Même faire une croix, comme sur le dessin. On pourrait aussi faire un rectangle pour déterminer les dimensions hors-tout. Je vais peut-être prendre cette fois-ci un rectangle comme ça. Ou, avec des lignes, ça va être plus visuel. Ensuite, je suis sorti de ma forme. Je me disais, j'aurais aimé ça, transformer mes lignes en lignes de construction, au lieu de les sélectionner une par une. Tant que c'est un esquisse fermé, je peux cliquer au centre. Ça va sélectionner toutes les lignes. Et je vais pouvoir transformer pour la construction. Contre-être horizontal. Ensuite, c'est les dimensions. Alors là, je vais mettre les dimensions hors-tout. Bien sûr, ici, le dessin n'est pas très complexe. Vous ne seriez pas obligé de faire le dessin comme moi je le fais en ce moment. On pourrait le faire plus rapidement. Et là, ici, vous voyez, j'ai toutes mes lignes de construction. Et après, pour venir dessiner, ça devient très simple. Avec le temps, vous allez vous habituer, puis vous allez dessiner directement. Mais ici, c'est surtout pour vous familiariser avec les méthodes de travail. Là, ensuite, on peut rajouter une cotation, 10. Ces deux côtés-là sont égaux. Le petit segment qui est ici, ainsi que ce segment-là, c'est la même chose. Ils sont égaux. On sait qu'ils mesurent 5. Ici, on a un rayon de 10. Le centre du cercle devrait se trouver à l'origine. Donc, le centre de l'arbre de cercle devrait se trouver à l'origine. On va les mettre coïncidents. Et voilà. La géométrie est complétée. La géométrie est complétée. Sous-titrage ST' 501